On fait l'étude sur le nom de Mishmat Moshé Ben Isha. Alors, on va commencer à parler sur la paracha de Pekoudé. C'est la dernière des cinq parachutes, comme vous savez, qui parle sur la construction du sanctuaire. Il y a cinq parachutes. Pourquoi cinq ? C'est tout bas en cinq. Ce n'est pas que Dieu est tunisien. C'est eux qui ont pris tout chez nous. Parce qu'il y a cinq mondes métaphysiques, comme vous savez, de provenance. Nous sommes Asinutbriya et Yeshira Asiya, qui sont animés par les quatre lettres du tétragramme divin, Yuhke, Vavke. C'est ça qu'on étudie en Kabbalah. Le cinquième, il est tellement haut qu'on n'étudie pas parce qu'il n'y a pas de lettres ni Gematriya. Donc, tu dois simplement savoir qu'il existe. C'est appelé Adam Kadmon. Très bien. Alors, tout est articulé en quatre plus un. Regarde par exemple la Torah. Comment elle est ? Eh bien, elle est articulée par quatre livres. Et le cinquième, c'est le résumé de toute la Torah. Tu vois ça ? Toujours, le quatre, c'est toujours la pentavalence. C'est toujours reparti en quatre plus un. C'est clair ? Regarde même tes doigts. Tu vois ça ? Tu as quatre, quatre doigts en parallèle. Le cinquième, il n'a pas ou pas ? Tu vois ça ? On te montre toujours cette pentavalence qui est toujours articulée de cette sonne-là. Incroyable. Bon, retournons ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on doit construire le sanctuaire. Alors, il te pose cinq parachutes. Et il y a quatre qui sont dans les détails. Qu'est-ce que tu vas construire ? Le cinquième, c'est le résumé de tous les quatre. De nouveau. Comme c'est faire comme la Torah. C'est clair ? Alors maintenant, on va voir maintenant le résumé. S'il fait un résumé, c'est une raison. Et pourquoi ? Parce que maintenant, il va te mettre l'ordre hiérarchique des choses. C'est-à-dire quoi ? Il commence par les vêtements du sanctuaire. Les vêtements du Kohen Gadol. Pourquoi ? Parce qu'avant, on commence par quoi ? Par Gavra. Mais après, Heftzat. Qu'est-ce que c'est Gavra ? La personne. Et après, l'objet. Alors, il va parler de tous les habits, d'apparemment du Kohen Gadol, comment il devait s'habiller, tout ça. Et après, ça vient Rana Kode, ça vient Shulkan, Menorah, et ainsi de suite. Vous avez compris ? Alors maintenant, qu'est-ce que la Menorah ? La Menorah, c'est le plan de la création universelle. Ce plan-là, comment il le voit ? Regardez. Il y a ici, cette branche, six qui sont accessoires, et un qui est principal. Oui ou non ? Alors, Dieu, ça c'est le plan architectural que Dieu, il a dessiné avant la création du monde. Comme ça dit Rabbi Shimon Baruchay. Il a écrit la Torah, et en fonction de la Torah, c'est le plan de la création universelle, il a réalisé son oeuvre. Comme un architecte qui consulte ses plans avant d'aller sur le champ et réaliser son oeuvre. Alors, la Torah, c'est le plan architectural. Mais chaque plan qui se respecte comporte des calculs mathématiques et des schémas. Tu ouvres tous les deux rouleaux, tu ne trouves ni un schéma, ni un calcul. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Il te dit, regarde. Chaque lettre, elle a une correspondance numérique. Alors, tu traduis les lettres de chaque mot, tu as une équation mathématique en soi. Et donc, tu as toute la Torah qui se transforme en une gigantesque équation mathématique. Et où sont les plans ? Il te dit, par un chat romain, voilà, ça c'est le plan architectural. Tu as ici six jours, qui sont, qui sont apparemment, qui est principal, qui est Shabbat. Comment on va voir ? Les lumières sont convergentes, celle de droite vers le centre, celle de gauche vers le centre. Cette convergence nous impose de numéroter les lumières en convergence, de l'externe vers l'interne. D'où va-t-on commencer ? Il y a deux côtés égalitaires. Eh bien, on commence, dans la langue simple de l'écrire, de droite à gauche. Alors, ça c'est un, deux, trois. Et en vieux sont quatre, quatre, cinq, six. Ça c'est la sept, ni à droite ni à gauche. C'est clair ? Ok ? Tu as compris ? Oui. Très bien. Alors maintenant, tu vas prendre la Torah et tu vas écrire qu'est-ce qui a été écrit. Ça c'est les sept jours. Qu'est-ce qui a été écrit le premier jour ? Orbe, Rocher, la lumière et les ténèbres. Deuxième jour, les eaux séparées au supérieur ou inférieur. Troisième jour, Yabasha, Bet-Soméa. La terre ferme, la végétation. Quatrième jour, tu vas ici, le soleil, la lune et toutes les galaxies. Cinquième jour, les volatiles et les poissons. Sixième jour, l'homme et les animaux terrestres. Et septième jour, Shabbat. Pourquoi cet ordre ? Regarde si tu vas le comprendre. Regarde ce plan. Ce premier jour, la lumière. Quelle lumière c'est ? La lumière spirituelle, qui a été mis en Giza, mais j'ai l'ad-sadi qui m'a dit à vous. D'accord ? À six heures après, la lumière spirituelle, il trouvera son perfectionnement avec la lumière matérielle du soleil que tout le monde connaît. Et la lune et toutes les galaxies, toutes les galaxies, c'est la population du monde des ténèbres, de tout l'espace vide des ténèbres. Deuxième jour, les eaux supérieures et inférieures. C'est quoi les eaux supérieures ? Chamay, pourquoi ne pas ? Chamay. Là-haut. Alors, trouvera son perfectionnement au cinquième jour par la population des eaux supérieures, les volatiles, les oiseaux. Et les eaux inférieures, les poissons. Troisième jour, la terre ferme, trouvera son premier jour au sixième jour par la population de la terre ferme, l'homme et les animaux terrestres. Et leur moyen de substantion, c'est la végétation, parce que c'est végétarien avant la faute. Termine la création, c'est le neuf et le jour au nez qui donne sa sœur vitale à toute la création. Ah, tu vois, c'est une tridimensionnalité double. Qu'est-ce que l'âme ? Qu'est-ce que l'âme ? Le monde, c'est une sixième jour trop basse. Vous voyez ? Vous comprenez ça maintenant ? Alors, ceci est-on dit, je fais vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, Dieu dit à chaque jour, il nous dit chaque jour quoi ? Pour chaque création, il a dit, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Pour chaque tov, il faudra un yam tov. Alors, le 1er yam tov, c'est Rosh Hashanah. Deuxième yam kippo, troisième soukote. 1, 10, 15, tu vois. Arrête de 15, je vais dans les professions deuxième stade. Et alors, après le 15, je serai vers le 23. Non, tu ne peux pas jamais commencer une fête après le 15. Dis à la guimara, ma halim bakkode, je me l'amorédi. On monte en 7, on ne descend pas. Montez jusqu'au 15. Ça est, ça descend. Ça ne va pas. Alors, comment on va faire ? Eh bien, on est condamné à rester au 15. à main, trois fêtes. Je ne peux pas les fêter trois en un jour. Pourquoi ? L'homme a l'air le bismar. Le bismar nous dit le guimara, tu ne peux pas mélanger une fête avec l'autre. On commence à faire. Pris entre deux feux, j'ai une solution. Prendre trois mois successifs, 15, 15, 15, de chaque mois. Tu es que tu as, puis tu as mes jouades, tu esarde, tu es béni, tu es béni, tu es béjor, tu es béni tu es béni. Pourrie, je m'en dislez de la bismarne, mon un, qui has pourrie, et mon un, qui est pourrie. 7 jours de Pesach, 7 jours de Pesach, 7 jours de situations, En revanche, qu'est-ce que tu as ? Tu vois, Shavuot, Matan Torah, pour Matan Torah, toutes les fêtes juives existent. Tu vois ça ? Les Neurotes, elles t'enseignent même l'ordre chronologique même des fêtes. Ce n'est pas seulement l'ordre chronologique, même le sens des fêtes. À droite, c'est la thèse. À gauche, c'est l'antithèse. Donc la droite, elle est bien à droite. La gauche, elle est mal à droite. Non. Alors si c'est blanc ici, ça c'est noir. Et si c'est spirituel, qu'est-ce que c'est ? Matériel. Donc c'est toujours tellement d'antithèse. Très bien. Alors tous les 10 livres qu'ils ont ici, tu vois de l'autre côté, ils sont totalement opposés 180 degrés. Quelques petits exemples, bientôt c'est pourri. Ici qu'est-ce qu'on a ? On a Kippour. Une main force expriatrice à Kippour. La main force expriatrice à pourri. Seulement ici, tu l'obtiens avec une crainte, parce qu'il y a deux livrets qui sont ouverts, des morts et des vivants. Alors on tremble. Eh bien, alors si tu tremble, alors je te pardonne. Alors par la lire, on te pardonne. Ici, le contraire de la crainte, c'est la Simra. Avec la joie, on te pardonne. Ici, il y a ici, un seul personnage qui a été élu, a rentré dans le Kodesh Kodeshim et a demandé pardon à tout le peuple. Qui c'est ? Corinne Gadol. Mais non. Donc ici c'est l'homme, le personnage clé. L'antithèse de l'homme, c'est qui ? La femme. Qui c'est ici ? Qui est le personnage qui a pourri ? Esther. Tu piges. C'est clair ou pas ? Qui l'a élu ? Qui a élu Esther ? Son membre de l'impureté. Ça, c'est la source de la pureté, de la sainteté. Ici de l'impureté totale, le roi des Goïmes. Pardon ? Hachberosh. Mais Esther, qu'est-ce qu'est-ce ? Esther, c'est la pape ? Esther, c'est la pape, c'est l'antithèse de l'homme, moi et non. Et qui a élu Esther ? Et qui c'est le meilleur des Goïmes ? Donc c'est le roi de l'impureté. Et ici, la sainteté, c'est la source de la sainteté de la Kodesha. Trombe. Thèse, on dit thèse toujours. Ici, c'est écrit dans la Torah Vous allez vous mortifier le 9 Et la Gemara te dit quoi ? Le 9, c'est le 10 Pourquoi tu dis le 9 dans la Torah ? Et lui il dit Ce n'est que pour te dire que tous ceux qui boivent et mangent le 9 Même des bambou et tout ça Toute la journée Comme si je n'ai qu'un du temps Le 9 et le 10 Alors le Tichon il commence ici Par le manger, il termine par le jeûne A pourri Il commence par le jeûne et il termine par le manger Parce que tu vois Toujours n'importe quel din Incroyable Incroyable Bon, écoutez, je ne suis pas né Vous allez voir le On va se délecter Donc, oui C'est certain C'est certain Je ne sais pas C'est clair C'est certain Alors, c'est certain Dans la même mesure qu'il a Qu'il a L'Aliya Il a aussi l'Ariya Plus il est haut Plus il a encore Yessara C'est clair Alors Ceux qui ont dit Alors, on en voit ici Alors, ici On a vu Les Les tâches Des quoi ? Des De la création Ensuite maintenant Les tâches des fêtes Ensuite il y a encore Un autre étage Lequel ? Il y a sept noms divins Qui s'inscrivent Et qui ne s'efface pas Si le Kohen Si le Sofer Il fait une erreur C'est quoi ? Elohim Tsevakot Adanout Ekiyashar Ekiyé Qui s'est dévoilé au Bishon Ardon Elohim Havaya Et qui s'est dévoilé au Bishon Ardon Le deuxième numéro 2 C'est Vakot Après ? Adanout Le premier c'est Elohim 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 C'est 42 C'est quoi 42 ? Allusion aux 42 lettres D'un Abbé Kohar avec lequel L'auteur de la création universelle Avec lequel le monde a été créé Ce premier jour C'est pour ça que Il y a un autre cas Typique Alors C'est 42 Et ça c'est Ekiyashar Ekiyé 42 aussi Parce que c'était Ekiyashar Ekiyé 21 plus 21 Typique Est-ce que tu vois ça ? Ici il est une seule pièce Ici il est en deux Pour te dire Regarde C'est 42 Il y a 21 jours C'est prêt 21 jours de détresse 22 de Zimra De fait C'est de Rosh Hashanah A Rosh Hashanah 21 jours Oui non ? Et la détresse De Jvass Rabet Hamus Jusqu'à Jusqu'à Tishavé Tout T'es anti-tresse Tu vois ça ? Alors 42 42 Ici En deux Tu vois ça ? Bon Alors ici Qu'est-ce qu'on a ? On a ici Alors Par exemple Le nom de Dieu Il s'écrit comme ça Il s'écrit comme ça Mais il se lit comme ça Tac Tac Tu vois Les deux vont toujours ensemble Un s'écrit comme ça Et celui comme ça Tu vois Ici El Kim Oui C'est Le juge Et son armée Mais voilà C'est pas cool Son armée Tu piges Et pourquoi ici Son armée Au deuxième jour Parce que Qu'est-ce qu'on a été créé ? Les autres supérieurs Les autres inférieurs C'est-à-dire Le domaine des anges Et tout Alors c'est Tout c'est Skière Est-ce que vous comprenez Comment ça fonctionne ? Incroyable Incroyable Vous n'avez pas une idée Alors ici Il y a la rigueur Oui Alors c'est la rigueur Alors tu comprends pourquoi Ici Pourri Il y a eu la rigueur On était Un jour La soie en un jour Tu te rends compte La soie en un jour Oh là Ce ma misère là Tu vois Et par rigueur Rigueur maximale Et le Kim C'est clair ? Et ainsi de suite Il y a des choses Ici L'homme Il est C'est l'homme Ce nom divin C'est le plus important De tous Je sais pas C'est le plus important De tous Alors où il se trouve Il aurait dû se trouver Au centre Et pourquoi ici Quelle est la créature La plus importante Adam Ah c'est l'Adam Il fait une image Ressemblance Divine C'est le plus important Plus important que Dieu Plus important que Dieu Alors il l'accompagne Ah c'est pour ça Que tu vas trouver Le nom Adam Pour la première fois Dans le 26ème Verset de la Torah C'est Adam 26ème verset de la Torah Tu comprends ça Et si tu ne la suffisait pas Ah c'est écrit Elohim Ça c'est Rigueur C'est ses miséricordes Elohim C'est rigueur On l'a dit Alors qui a créé La miséricorde Ou la miséricorde Rigueur Rigueur Faisons un peu d'ordre Le nom de Dieu Yudke Vavke Il nous trouvera Dans tout le récit Des sept jours Ça n'existe pas Pas une seule fois Et alors Et bien C'est la rigueur Qui a créé L'homme Sans rigueur L'homme n'allait pas pouvoir Être créé Toi tu peux faire Un ordinateur Sans une rigueur maximale Non Tu dois être Pointu A la virgule Oui ou non Même chose ici Ah mais alors Comment on peut dire Que l'homme Vient de la De la miséricorde Ben c'est simple Qu'est-ce qui est Plus grand qu'un mot Elohim C'est un mot Qu'est-ce qui est plus grand Qu'un mot Un verset Le verset C'est le 26ème Donc Le balabait C'est quoi Misericorde Qui rentre Il rentre un oréak C'est un seul mot Et on sait que si un invité Il rentre chez toi Il y a un an Qui te dit Tout ce qu'il dit Tu le fais Et toi Tu te la fermes Oui ou non Alors essaye Une minute Alors essaye Il est rentré Dans le 26ème verset Il s'est converti A la miséricorde Il fait ce que le balabait C'est 26 Je t'apprends une autre preuve C'est du compte De Bereshit Bar Elohim Combien d'Elohim Il y a jusqu'à Vahyom Elohim C'est le 26ème Elohim De la Torah Il ne s'est pas converti Qu'est-ce que tu voulais dire Alors la Torah Elle commence par terre Elle devait se venir Par terre Par Chine Pourquoi Qu'est-ce que tu as dit ça Ça c'est ta logique A toi Mais tu as une logique Plus importante Que la tienne Oui ou non Non Je dis que tout Si c'est bête Alors là Moi c'est chine Mais si c'est important Ça c'est ta logique A toi Tu permets qu'il y ait Une logique plus élevée Que la tienne Oui ou non Oui ou non Ça fait l'air Mais t'es là maintenant Non Non c'est mignon Mais alors 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 regarde Ici Qui a donné la Torah Nous on a reçu Oui de Moshe Rabbe Non Torah de Moshe Ça s'appelle Oui ou non Et qui c'est Moshe Le Gilgul de Hevel C'est la réincarnation De Abel Qui a été tué La réincarnation De Abel Hevel Hevel C'est Abel Très bien Tout le monde sait ça Très bien Alors Ah bien voilà Maintenant il vient Nous donne la Torah Et quoi La Torah Qu'elle est Combien de livres il y a Et comment on écrit Hevel He Bête l'Amet Elle a 5 livres Qu'elle commence par Un bête Et termine par un l'Amet Ça fait Hevel Tu piges Est-ce que tu vois Qui piges Tu comprends Tu as une logique Plus importante Que la tienne He Qu'est-ce que Il faut étudier Qu'est-ce qu'on ne te dit Parle Comment rien Dans rien Mais en condition D'étudier C'est seulement le sol C'est du bas le sur au doigt Et tu endors la plaque Tu comprends rien de rien Alors tu peux Fais quand même Venter Oui c'est mignon Mais ça ne te dit pas de mots Tu comprends ? Alors si je prends Les lettres de mon nom Et vous êtes un vers chine Ça peut mettre Ça peut faire un truc C'est certain Ça peut faire un truc Qu'est-ce que tu crois Dieu a créé le monde Avec les permutations De bien deux lettres De l'alphabet Tu savais ça Il a créé le monde Avec 231 permutations possibles Je l'ai vu rentrer dans les cours De voir ce que j'ai fait Les précédents Et tu vas voir Tu vas péter les plombs Bon Alors Alors Où est-ce qu'on est ici Alors on retourne ici Alors tu comprends Comment ça fonctionne Alors maintenant ici Chine Pourquoi Chakai Pourquoi Chakai L'alim Shabbat Pourquoi l'alim Shabbat Chakai Et qu'est-ce que ça fait D'aille D'aille Ça suffit Stop Arrête Un arrêt total Bon Alors On veut le démontrer Au niveau maintenant Au niveau géométrique Au niveau spatial Je veux limiter Une surface géographique Oui Qu'est-ce que je fais Un polygone Le polygone le plus simple C'est celui d'un cercle Qui utilise un seul côté Oui non Pour calculer le cercle Il y a une constante mathématique Que tout le monde connaît Combien c'est Le pi 3,14 Et combien ça vaut Chakai 3,14 3,14 Je t'en bats C'est mort Non Je n'ai même pas encore commencé Ici Regarde ici Ici Ça va animer Ça va animer quoi Ça va animer Shabbat Et Shabbat Shabbat Il y a dit C'est maintenant la médaille Et ça vaut Et ça vaut Et ça vaut Dans les matins Torah Et la Torah Elle est dans la gueule Parachat Parachat dit trop Oui Bon on va calculer Combien de misvotes Il y a dans les 10 commandements Parachat dit trop 17 Parachats Dans la 17ème Parachat Il y a 17 misvotes Et comment elles sont 3 misvotes Positives Et 14 négatives 3,14 Et je t'embarque C'est bon Tu piges C'est d'ailleurs 3,1 c'est entier Et 14 c'est virgule C'est moins Moins 1 Donc c'est moins 1 C'est négatif Mais je vais te l'autant C'est Mais tu arrives à comprendre Des choses pareilles Et ça va animer quoi Shabbat Quoi ça vaut pas On n'a pas une idée Tu vois ça Maintenant tu vois Comment le monde est créé C'est de la folie Regarde par exemple Si on prend ici Par exemple Les 7 invités d'honneur À sous-côte Abraham et Sagiakko Mon cher Abraham Yosef Et David En chronologique David est le 7ème Alors Tu vas prendre encore un étage Il y a 300 étages Là maintenant là Si ils prendent tous les Tous les 6ème building De 300 étages Ils ont tous En harmonie totale Avec les 300 autres De 3ème De 3ème branche Vous n'avez pas une idée C'est un pédé de blanc Par exemple Un autre étage Les orifices Tu as 7 orifices Toi tu mets une ménorée ambulante La hauteur 18 effacée La hauteur de dents A la tête De la ménorée Il y a 7 lumières A ta tête Il y a 7 orifices 6 sont symétriques Et 1 centrale 6 orifices sont symétriques 1 centrale La paix La paix La paix Tout comme ici Ça correspond à un hertamide Qui s'éteint Il ne s'éteint jamais La poudre Pète, 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 pète Jusqu'à son ménin Il ne s'éteint jamais de parler Ou non Alors Alors David a mis l'air Il va venir Il a dit Dans ma réchange Je donne 70 ans de ma vie Combien il a vécu ? 70 70 pour quoi ? C'est 7 X 10 Tu vois ici 7 x 10 Quand il est né Un Shabbat Un Shabbat Quand il est mort Un Shabbat Un Shabbat Un Shabbat Un Shabbat 10 x 7 La folie ou pas ? Et David alors Quand il va faire Le Tégoun de la bouche En écrivant Les Et les Ils t'embarcent Pourquoi x 10 ? Hein ? Pourquoi x 10 ? Parce que chaque Sephira Elle a tous les 10 En Indien C'est clair ? Alors Ceux en Indien Ils t'ont dit Tu vois David Quel rapport avec le Shem Shakaï Pourquoi on met le nom Shakaï Dans le Mégène David ? Parce que Mégène David Et David Combien de lettres David ? Combien de lettres David ? Trois Et quelle est la guématria De ces trois lettres ? Quatre Quatre Trois Quatorze Juste à part C'est bon Mais tu te rends compte De ces choses-là Hein ? Hein ? Et il écrit trois fois C'est quoi ? Cent cinquante Biquet et Elim Pourquoi ? Parce qu'il était au cinquantième jour C'est Shavuot Oui ou non ? Il doit écrire Cinquante pour le temps Cinquante pour l'espace Cinquante pour la matière Il va ici Vers le tigone total D'Adam Al-Rikshon Ah ça c'est une longue histoire C'est une très longue histoire Bon ça c'est Vous voyez ça ? Bon ça c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la Ménorah Alors si ça Ménorah Maintenant On va commencer A voir maintenant La Paracha Ah ça c'est le départ Ah ça c'est un avant-propos Un avant-gout Alors maintenant On va voir On va prendre ici La Paracha C'est le résumé De tous les quatre parachutes Oui Et bien Comment il va faire le résumé Il va dire Il a fait ça 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 Kachet C'est pas à Shemel Moshe Chaque fois qu'il faisait Kachet C'est pas à Shemel Moshe Combien de fois Il y a Kachet C'est pas à Shemel Moshe 18 fois 18 fois 18 sur le départ T'es pas Il va le reconstituer Nishtabar Bon maintenant On doit faire un rite On reprend Tout de suite après Ok Ça c'est Première partie Deuxième Alors Reprenons maintenant Où on a arrêté On avait dit que La Vénorah C'est le plan de la création universelle Elle a été profanée Par la bouche En mangeant Du fruit défendu De la connaissance du bien et du mal Alors la bouche Elle va elle Ressanctifier Ce qu'elle a profané Quoi Tout le plan de la création universelle Elle doit le ressanctifier Comment L'Aménorah Elle est haute 18 téfakh Chaque téfakh Elle doit faire une bracha Quand il va prier Quelle est la prière ? La Hamida Combien de bracha haute ? 18 19 S'il vous plaît S'il vous plaît La dix-neuvième 18 Tu vois Jusqu'ici Le dix-neuvième C'est quoi ? C'est le feu Alors ce qu'il y a en bas Dans la dix-neuvième Il y a en haut Dans la dix-neuvième Dans la même mesure d'intensité Regarde Ça s'appelle Ménorah Combien ? C'est Ménorah 301 Traduit 301 En lettres 300 Aleph-Chine Aleph-Chine C'est H H 301 Ménorah Incroyable Est-ce que vous voyez ? Incroyable La hauteur d'un Ménorah L'auteur d'un homme A la tête de la Ménorah Il y a sept lumières A la tête de l'homme Il y a sept orifices Six symétriques Comme on a dit avant Et une centrale Six symétriques Et une centrale Très bien Elle est Misharak Elle est d'une seule pièce T'as dit Tu dois être d'une seule pièce Et quoi ? Tu es démonté ? Oui Toi tu es vient de trois niveaux Tu as dit à trois niveaux Pensée Parole, action Alors tu dois dire Ce que tu penses Et tu dois faire Ce que tu dis Ça c'est difficile Rabaï Alors ça Tu es Misharakha Tu es le porteur De la parole divine C'est clair On donne la parole divine Alors je dis On a ainsi Alors où est la femme ? La femme où est-ce qu'elle est ? Alors c'est la 19ème Tepha C'est le feu Le feu C'est la femme Comment on dit La femme ? Isha C'est quoi ? Esh au féminin Tu ajoutes le He Et du féminin Ça fait Isha Attention de toucher La femme des autres C'est défendu Non, le Youd Il n'y a pas de Youd Mais 1000 dollars Devant tout le monde Apporte-moi une fois Dans toute la trois Il y a Isha avec un Youd Vous avez déporté de l'argent C'est ça C'est le genre 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 Isha Quand il y a Youd C'est-à-dire C'est son Is-She-la C'est le genre C'est le genre C'est son mari Isha C'est son mari C'est pas elle C'est pour ça C'est pour ça Que ça fait le nom de Dieu Tu enlèves ça Ça fait Un feu qui déborde S'il n'y a pas La présence divine Comment il y a la présence divine Avec la tarata mishpacha S'il n'y a pas Tarata mishpacha C'est un feu qui déborde C'est clair ? On se dit On envoie ici Que la femme c'est le C'est le Alors L'homme il émine le monde Seulement quand il est marié C'est clair ou pas ? J'ai compris Daniel Maintenant Il va maintenant quoi On va construire Un sanctuaire Et le sanctuaire C'est la résidence divine C'est enregistré Et tout le sanctuaire Il est ainsi articulé C'est-à-dire C'est le plan de création universelle Même le sanctuaire Il soit comme ça Alors Il nous a donné Pendant 4 parachutes De construire Tous les instruments Et tout Et maintenant Cinquième Ce résumé de tout Et voilà Comme on a dit Il faudra maintenant Un résumé de tout Mais avant De dire ce résumé Voyons un peu Comment on va reconstituer Ce plan-là Travers la bouche 18 téfakh 18 bénédictions Comment on va lire ? Regardez Qu'est-ce que je dois dire A chaque bracha ? Alors regardez ici Vous allez tout comprendre Alors Regarde ici Mais tu dois Attention Tu dois respecter Grigoureusement Les proportions De la menorah Que la Torah a donné Par exemple D'ici à là Il y a 10 téfakh D'ici 5 téfakh Et ici 3 téfakh 18 Ça fait 18 Si tu respectes Tu vas comprendre maintenant Tous les secrets Que la menorah Te dévoile Par exemple Chaque téfakh Si tu veux une bracha Voyez ça Alors maintenant Tu vas prendre ici Rosh Hashanah Ça c'est Rosh Hashanah Vous vous souvenez Elle prend ça C'est vital Ici De ce téfakh Le quel est tième ? Le dixième Tu prends la dixième bracha Qu'est-ce que tu dis ? T'es qu'à mes chafakh Qu'est-ce que tu fais Rosh Hashanah Tu sens le chafakh ? Merveilleux Ils sont chanceux Ces barbures Ici Ça c'est le neuvième Le neuvième C'est Toubichwat Toubichwat Sur l'agriculture Tu pries Et qu'est-ce que tu fais Toubichwat ? Eh bien tu peux les calcul Combien tu as reçu Combien tu as encaissé Tu veux le masser Le masser De toute la récolte Ici Tu pries justement Pour la récolte C'est clair ou pas ? Tu vois ça Un De Trois Quatre Cinq Six Sept Le septième jour Je devais manger Du hasadad Qu'est-ce que je fais ? Renez la date Oui 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 Renez la date Quand tu manges le septième jour Pas le sixième Tu es d'ici à être mangé au septième jour Ah le sixième jour J'ai mangé Alors c'est vite Tu vas Que tu acceptes ma Tu vas Je fais C'est l'agriculture Que tu as D'agriculture Excuse-moi Je peux pas Excuse-moi Pardonne-moi Pardonne-moi De quoi ? De ce que tu as fait là-bas Au Gan Eden Tu piges Au Gan Au Gan C'est quel ? Au Gan du Idil Voilà du Idil Vous comprenez comment ça fonctionne ? N'importe Mais ce n'est pas seulement la mida Même quand tu te lèves le matin Tu fais 18 bénédictions Ça c'est Olam Assyah Et ça c'est Olam Assylout Il y a quatre mondes Dans chaque monde Il y a Une prise d'air en 18 Vous savez que la prière Vous savez que la prière Elle est articulée en quatre stades Comme il y a quatre mondes Tu dois arriver au monde Le plus élevé Le monde de Assylout Et comment tu fais ? Alors Tu dois Tu ne peux pas brûler les étapes Tu dois commencer Le matin A faire des bénédictions Combien de bénédictions ? 18 Chaque fois il y a Une prière en 18 Par exemple A l'entrée de la prière Tu fais des bénédictions Et voilà Des bénédictions Et la 19e C'est quoi ? Tu fais le nettoyage Alors tu es pur Tu purifies Tu peux éclairer le monde Sinon tu ne peux pas Très bien Et après 18 A la sortie A la sortie de ce monde-là Nous sommes dans la Assyah A la sortie de ce monde Tu veux sortir Tu sors d'un pays Excusez-moi d'un pays Passport Passport Quel passeport ? Tu dois faire un 78 Plus un Qu'est-ce que tu fais ? L'amnacea Binguinat en forme de bénoula A chaque monde Il faut faire l'amnacea Non Dans ce monde de la Assyah Pourquoi dans la Assyah ? Parce que la bénoula C'est dans la Assyah Alors tu dois dire L'amnacea en forme de bénoula Écoutez Regardez Du début Jusqu'à Baruch-Shamar C'est Assyah Après De Baruch-Shamar Jusqu'à Ishtabar C'est Yetsira Après C'est de Ishtabar Jusqu'à l'amidah C'est Bria L'amidah C'est Assylut C'est clair ? Et après tu redescends Alors chaque monde Il y a ici un passage Tu dois rentrer Et sortir de chaque monde Et à chaque entrée Et chaque sortie Tu dois faire un passeport De 18 Plus un Alors ici Tu rentres Dans l'Assyah Tu es en bas 500 ans Le monde de l'Assyah Spirituel Métabilique Tu dois faire une prière En 18 Plus un Alors voilà Tu rentres Bon tu rentres Tu te balades Tu fais les corbanotes Parce que c'est Assyah Assyah Il doit y avoir les corbanotes Tu arrives ici pour sortir Passport Qui il y a ici ? Il y a l'œuf Il doit y avoir les corbanotes Ils se demandent à l'eau Le passeport On lui dit Tu fais le passeport Tu fais l'amnacé En forme d'un ou l'un Alors tu te laisses passer Mais tu ne te laisses pas S'en tirer Oui mais Regarde Regarde Tu as donné le passeport Parce qu'on lui dit Tu passes On voit Tu n'as pas fait ça Tu n'as pas fait ça Tu veux monter Tu es fou Ils ne nous laissent pas passer Qu'est-ce qu'on fait ? On fait Kaddish Pourquoi Kaddish ? Parce que Kaddish Les anges Ils ne veulent pas entendre Entendre l'armée Les anges accusateurs Ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas Les anges accusateurs Toi tu dis Ils ne comprennent pas Ils comprennent C'est faux Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas Ils ne veulent pas entendre C'est quoi ? C'est pas pareil Parce qu'il n'y a plus Les gays matriotes Il n'y a plus Rachetevot C'est une langue déchue C'est la langue de l'hébreu Déchue Et ils ne peuvent pas entendre Une langue déchue Qui bafoue tous les secrets C'est divin C'est clair Alors ils se ferment les oreilles Alors nous on en profite Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le Kaddish en araméen Et c'est quoi le Kaddish ? C'est le code 435B Et je passe Alors ils s'ouvrent Alors je saute ici C'est clair Alors ici Il y a les Hayat HaKaddish Les Hayat HaKaddish Dans ce monde là Alors ils te disent Passport Et eux ne peuvent pas venir te prendre Pourquoi ? Parce que les Hayat HaKaddish Ils sont plus sacrés que les Hayat HaKaddish Et s'ils montent là-haut Ils sont brûlés sur le champ Alors toi tu peux monter au-dessus Même de chez eux Alors maintenant si tu arrives ici Qu'est-ce que tu veux ? Tu as vu Kaddish Alors tu dois rentrer Tu viens prier en 18 Qu'est-ce que tu fais ? Je connais ça ? Non ! Non ! Dans l'ayat HaKaddish Tu dis Yaïa HaKaddish Combien de psukim ? Ah oui ! Ah oui ! Ah non ! 18 Attendez ! Non, non, non ! Je voulais vous dire Ici tu fais 18 Mais il y a la 19ème aussi Tu as allumé Alors dans le début Tu rentres Tu fais quoi ? Tu fais Mais il y a la 19ème Mais il y a la 19ème Et il y a la 19ème Mais il y a la 19ème Mais à la sortie Que tu fais ? J'ai la 19ème Je suis dans la 19ème Ça c'est la 19ème C'est clair ? J'ai la 19ème J'ai la 19ème 13 modalités Que je peux étudier la 19ème Très bien Alors tu as passé Tu as passé Ici Ça doit être aussi 18 et 13 ou non ? Alors tu commences par 13 fois Baruch Il y a 13 fois Baruch Et puis Il y a 18 13 et 18 Baruch Shammah Il y a 13 fois Baruch Il y a 13 fois Baruch Et après 18 18 Tu rentres Tu te balades Tu fais Tu vas me sortir Alors Un passeport Alors tu dois faire quoi ? Ah c'est Shirmoshé La Shira Et il y a 18 Il y a 19 Mais il y a la 19ème Et puis Le 13 Où c'est ? Il y a la 19ème 13 D'un seul Souffle Tu dois le dire Il est compté dans les douanes Ben Israël Alors 18 et 13 On a sorti On a sorti Ici Il ne va pas te laisser passer Tu dis le Kaddish Et tu sautes Et tu rentres aussi Et qui il y a ? Ici il y a les Serafim Les Serafim Ils sont encore plus sacrés Les Serafim Ils ne peuvent pas venir te prendre Alors tu dis Passport 18 plus 1 Plus 13 C'est quoi ça ? Shima Israël Il y a 18 fois le nom de Dieu Dans le Shima Et où est le 13 ? Comptez Non Comptez Les 3 passeports Dans les 3 Il y a 18 Plus Il y a 18 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 Tu n'as même pas besoin de dire le reste Tu rentres tout de suite Il y a 18 Il y a 18 Il y a 18 Il y a 18 Oui Alors tu arrives ici L'Amida L'Amida Tu dois faire Le silence Et après La Hazara Il ne fait pas la Hazara Il ne fait pas la Hazara Dans l'Amida C'est du convain Qu'ils ne soient pas nés Si tu vas dans une synagogue Tu sors la synagogue Tu vas dans une autre Non Tu casses la synagogue Tu la casses Elles ne doivent pas exister Ca c'est pas une synagogue Ca c'est pas une synagogue C'est une synagogue C'est une synagogue C'est une synagogue Je rigole pas Pardon Tu es responsable De tous les juifs Qui sont là-dedans Et qui sont Wanted au ciel Je dis bien Wanted au ciel Recherchez Ils sont mis en nidouille Tu veux plus que ça En nidouille Bachami Bachami Le 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 Qu'est-ce que tu veux plus que ça Alors ceci étant dit Tu dois toi changer L'endroit Tu as dit Tu as étudié Ben tu vois Tu les arrêtes Il y a une Al-Kha qui dit Que S'il y a un Il y a 100 personnes Il y a un Et on dit Alors vous comprenez On commence à voir Dans quel synagogue vous priez vous ? Moi au quotidien C'est tout le temps C'était tout le temps Comment on lui dit Abid David Comment on lui dit Quand il y a quelqu'un Qui fait Qui n'est pas Alors avant qu'il commence On lui dit Dis moi Tu fais 2 minutes ou pas ? C'est ce qui c'est Que ça s'est passé Chez moi une fois J'étais En New York De retour de New York Pour Israël Et il y avait un délai Il y avait un retard d'une demi-heure. Ah, très bien. Alors, nous, il y avait une trentaine de chassidim qui venaient de New York à l'Israël. Il prend le gardel. Il va en-y, il va en-y. Ah, moi, je vais chez le chassad. Je vais dire, non, il me dit, un. Je lui dis, un. Il regarde comme ça. Oui, je ne te permets pas, je ne te rends pas saoul si tu fais une saison amida. À l'aéroport où ça ? À l'aéroport où ? De Kennedy. Il avait peur que l'avion décolle sans lui. Il ne peut pas décoller, il faut que tu es là-bas, c'est terminé. C'est quoi ? Tu ne trouves pas d'excuses. Aucune excuse. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, lui, il voit ça, il voit tout le monde. Il dit, je ne te laisse pas faire prier. Il dit, je ne te laisse pas prier. Il disait à ses collègues, qu'est-ce qu'on fait dessus ? Alors, un disait à l'autre, nous, allons dans ce coin-là, on le laisse tomber. Il se passe tout, ce groupe-là, là-bas dans le coin. Et moi, je vais derrière eux. Je dis, où vous allez ? Je ne te rends pas saoul. C'est clair ? Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il ne savait aussi quoi faire ? Il y avait un parmi les mignans, qui était assis, et un gavaraba, une personnalité qui se voyait, par blanc, le hamburger sur la tête, hamburger sur la tête, vous voyez, c'était une personnalité. Il était en train de préparer comme ça. Il se lève, il dit, listen ! Il lui dit à ce cousin-là, il lui dit en yiddish, telle page, telle page, il lui dit, « Mais nous devons jamais, tu es emmené d'où ? Tu es en excommunication dans le sens. Tu fais une amida ? Quand tu parles, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Tu es fou ? » Il lui disait comme ça en yiddish. Alors, il voyait qu'on était à deux, et lui, il est venu. Alors, un saute, il dit, « Tof, tof ! » Moi, je fais deux. Moi, je fais deux. Alors, moi, je vais chez lui, sur le rabbin-là, qui s'est vraiment... Je lui dis, « Grès eskoyach ! » Je lui dis, « Tu m'as donné main-force ? » « Grès eskoyach ! Tu as tenu tête ! » Je lui dis, « M. Kébodo ? » Il me dit, « Schlesinger. » « Schlesinger ? » « Raph Schlesinger ? » « Oui. » « Dayan Afbeddin Dayan de Strasbourg. » « De Strasbourg ? » Oui, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois. Et c'était lui. C'était lui, et c'est lui, il est « Afbeddin de Strasbourg ». Et Strasbourg, c'est une très bonne ville. Et vous ne lui avez pas dit pourquoi il ne s'est pas opposé ? Probablement, je n'ai pas demandé. Déjà, c'est bien qu'il est venu à mon aide. Tu comprends ? Pour te dire quoi ? C'est tellement important que tu dois rentrer avec tous les kilimes, avec tous les instruments. Peur de personne. Même s'il y a un rabbin là-bas, tu le prends carrément. Il est plus haut que tous les rabbins du monde. C'est clair ? Que ce soit bien clair. Moussaf aussi, Shabbat, attention ! Surtout Moussaf ! Surtout Moussaf, qui font de la soi-disant. Il va voir ces rabbins là qui permettent... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bon, on a compris comment ça fonctionne. Alors ici. Alors, tu es arrivé là-haut. Tu fais les deux. Maintenant, tu dois descendre. Alors, tu descends, ici. Ici. Tu as une seule. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas ouvrir les tirs de Goël. Et tu as 18 ans de Dieu. Et 3 fois Adhanout. Et 3 fois Adhanout pour faire le feu. Ensuite, tu descends. Et tu as fait comme ça. 2, 4, 6, 8. Oui, 6, 19. Oui, non ? Combien tu fais dans l'espace d'une journée ? Combien de quoi ? Des prières en 19. 1, 5. Alors, le matin, tu fais 2, 4, 6, 8. 2. Quand tu fais Moussaf ? Non. Dans les 4 mondes, on a dit qu'il y a 2 fois 19. Ah, d'accord. 2 fois 19. Ça fait 8 fois le matin. Le soir, tu fais 1 Amida. Ça fait 16. 9. Et Amilkha, tu fais 2. Ça fait combien ? 11. 11. 9 et nous 11. Oui. 11 fois 19. Pourquoi le matin 8 et l'après-midi que 2 ? Non, parce qu'il y a tout le compte. Oui, ok. 11 décédeurs. Attends, toi tu as ici. Mais vous n'avez pas compté les membres. Pardon ? On n'a pas compté les membres chaque fois. 2, 4, 6, 8. 8. Amilkha, il y a 2. Ça fait 10. 10. 1. 1. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 2. 12. 12. 12 x 240. deux cent quarande. Ça fait 228. Je te mènerai. 12 x 20 moins 12. Ça fait 12 fois 20 moins 12. spo Office. 12 x 20 moins 12. 二 décède ça. Alors, ceci étant dit, chain. Ça fait 240 moins 12. Ça fait que tu fais. Qu'est-ce que tu fais ? Regardez, c'est ce qu'il a dit, hein ? Oui, très bon. ici, alors on est arrivé ici, dans ces dimensions-là, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a compris qu'est-ce qu'on fait dans l'Amida, mais ce n'est pas seulement dans l'Amida, je vais vous montrer ici, j'ai apporté deux systèmes, mais il y a huit systèmes, je vais les mettre tous ces huit, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, je vous apporte ici des systèmes, 40 systèmes de 18, Donc en fait là c'est quoi, là c'est l'Amida, et là c'est les Birkotashahar, seulement deux, il y en a deux, comme ça il doit y avoir huit, j'ai pas de place, ici il y a 40 systèmes de 18, Oh my god, dis-moi on va passer la nuit ici, mais vous n'avez pas une idée, 40 systèmes de 18, si tu les mets un derrière l'autre, vous voulez voir ? Non mais pourquoi 40 ? Comment vous êtes pris par haut ? 10 par mot, ça c'est dans la prière, Maintenant, Parachat Pekoudé, ça c'est tout le plan de la création universelle, Parachat Pekoudé, il y a 18 fois Kachère Tiba HMN Moshé, 18 fois, Et chacun il va maintenant reconstituer toute la ménorah, toute la ménorah, mais avec les instruments, vous le tuez, comment Dieu va résider, Alors là, si tu prends tout ça, tu fais là, avec les trois étages, tu pètes les plans. Ça, c'est dans le Mishkan, maintenant, dans la paracha Tacheboa. Et où est la 19e ? Là, on fait couper. Oui, je veux la 19e, il y a 18, tu as la 19e, tu vois ce qu'elle est ? Eh bien, c'est le feu. On a dit ça, 19e, oui ou non ? Eh bien, c'est tout de suite après Pekodé. Qu'est-ce qu'il y a ? Le livre d'Avodat Hashem, d'Avodat Kodesh, c'est comment servir Dieu, oui ou non ? C'est tout le livre, c'est Thoreat Kuanim. Et qui est le premier Kohen ? Lévi, Moshe ! Aaron ! Aaron, le premier Kohen, Kohen Gadol, non ? À qui il a parlé, je voulais dire ? Aaron, non, je ne veux pas dire qu'il a parlé, je veux dire à qui, qui est le premier Kohen de Kohen Gadol. C'est Aaron, très bien. Si c'est Aaron, alors, écoute-moi, où c'est Chris ? Mazalto, mazalto, ouais, ouais, ouais. Simon, il y a fait. Alors, alors, Simon, vers moi, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi, Adar, ça commence bien. Regardez, regardez ici, incroyable. Alors, ici, qu'est-ce que tu vas prendre ? Bien, dans les 13 premiers versets de Parashat Vayikra, il y a le nom d'Aaron, 25 fois cité. Ouais, ouais. Indirect et direct. Dans les codes, hein, 25 fois, pourquoi 25 ? Parce que 25, je ne sais pas pourquoi, tu vas prendre le 25 qui est un mot de la Troie, tu vas comprendre. 25 qui est un mot de la Troie, c'est « Oh ! » Du coup, on parle de la 19e dimension ? Oh, la lumière ! Oh ! Et qui c'est qui l'amène ? Qui l'allume ? Aaron ! Dans Vayikra. Le premier, le premier grand-pêtre, grand-prêtre. Et là, lui, il se trouve, la 19e, où c'est la 19e, après les 18e, qu'est-ce que c'est mon cher ? Et après ça, tu vas écrire, et après ça, il y a les 13 premiers versets, il y a le nom d'Aaron, il y a 25 fois, pas plus, ni moins. Alors que son nom n'est pas cité, pas une seule fois. Vous savez ça ou pas ? Ah bah, il s'est écrit dans quel livre ? Dans les 13 premiers versets, pas une seule fois, tout caché. Pourquoi ? Parce que c'est la lumière spirituelle du premier jour, ça. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 a 18, il y avait 18 nissim chaque jour qui se déroulait dans le sanctuaire. 18 miracles. Vous savez ça ou pas ? Non, il n'y avait pas 10. 18 ! Tiens, je t'apporte. Dans les cordonotes, il y avait 10. Yomar, page 28a. Ma sœur et Yomar, il les amènent tous les 18, les voilà. Je ne vais rien les monter. Et tu vas prendre tous les miracles, tu vas les voir en haut et tu comprends toutes les dimensions incroyables. Pourquoi ce miracle ? Pourquoi ce miracle ? Ici, qu'est-ce que tu as ? Il y a 18 choses qui sont défendues de hana'a, de jouissance, de plaisir, de prendre profit. 18 choses. Et si tu les as ? 18, pas plus ni moins. Tu entends ça ? Ici, qu'est-ce que tu as ? Un autre système. Tout ça, c'est Gamara, Talmud, Tragiga, 14a. 18 qui est la loi, qui est la loi, qui est le Yishaya, il a maudit Israël à 100 ans. 18, les voilà tous les 18. Tu vois, un bonnet, c'est Gamara. Yut, t'haït, les voilà tous. Narnouim, les narnouim, tu fais ? Combien d'annouim à Soukot ? 18 ! Avec le lulav. 3 dans 5 directions. Ça fait 6. 3 dans 5 directions. 4 dans 5 directions. Combien de 6 directions ? 6. À 3 fois 6 ? 18. Ah non, ok. Alors, je ne suis pas le papé à Mim aussi, Mettez. Oui, mais combien d'un seul coup, sans arrêt ? 18. Pourquoi 18 ? Je comprends bien. Et Rabat, et chaque fois, des chèques 18, il faut avoir la cavana, d'où ça vient ? Et d'où ça vient ? Qu'est-ce que tu fais en action ? D'où tu apportes l'abondance des vides ? Allez, mes frères, ok. Mais tu te rends compte ? C'est la folie, hein ? La folie. Ici, Yud Hed, Abayyot, on mise en ordre, David. Ah, c'est oui. Allez, Rabat ! 18 fois, Shem Abayya, Yud Kefrapti. Oui, 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 oui. Il faut les compter, hein ? Tout ça, mais c'est certain. Tout ça, parce qu'il fait le 5 à Shem. C'est qui l'écrit ? David ? Je m'en ai, David. J'ai envie de me lever et chanter. C'est la folie ou pas ? Et regardez, Si vous prenez ici, ça continue. Sur la terrasse. On en a 40 comme ça, à l'autre. Vous entendez ? Je ne l'ai pas, mais voilà. Écoute, je n'avais plus le temps pour continuer. Il y en a plus, c'est certain. Mais si tu les mets tous, et tu prends le sixième étage, ou le dixième étage comme Roche-Sanah, ils sont tous liés avec Roche-Sanah, avec tout ce que tu vois. Ils ont tous un rapport. En hauteur. Ils ont tous un rapport. Est-ce que tu as entendu ce que je te dis ? Allez, je suis prêt. C'est la folie. Est-ce que vous comprenez le livre ? De quoi on se dit ? C'est pour ça qu'il y a un plan architectural de la création universelle. C'est pour ça qu'il faut faire la matière binginote à la fin de la mida. Exact, c'est marqué, ça. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu dois sortir. Mieux encore, tu dois le lire à l'entrée aussi. Dans tous les nouveaux livres, c'est marqué. Dans tous les livres. Dans tous les nouveaux livres, c'est marqué. Le Benichraï, tu dis Soda Amida, c'est Soda Menorah. Echad mitikoneh ashekhina. Ça, c'est nouveau, ça. Attention. Soda Menorah. C'est Soda Hamida. Echad mitikoneh ashekhina. Attends, il l'a expliqué. 18, 18. Alors, avant de commencer, avant de commencer, tu dois voir la Menorah. C'est pour ça qu'ils le mettent dans les synagogues ou dans les murs afin de voir qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant. Le tikkun de tout le plan de la création universelle. Pas le lire. Non, pas le lire. C'est à l'affaire quand tu termines. Alors, tu dis le psaume pour remercier Dieu qui t'a donné l'opportunité de faire le tikkun de cette heure avec la... D'allumer la Menorah. D'allumer la Menorah avec ta... C'est un srout. C'est un srout. Et après, alors, si toi, tu as un problème, quoi qu'il en soit, tu dis pour le mérite que j'ai allumé la Menorah et je te demande faire A, B, C, D. Aucun problème. La voix d'Hachem, c'est un srout. C'est que là ou pas ? Oui, oui, c'est certain. D'être à Yerushalayim, on est à Yerushalayim aujourd'hui, c'est un srout. C'est certain. C'est certain. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne ? C'est pour ça qu'il faut le dire tout le temps, dans tous les cinq amis d'autres. C'est qu'on a l'explication. Tu as l'explication, tu comprends maintenant ? Tu m'en a Yerushalayim, oui, oui, ça fait... Oui, mais ces explications, tu veux trouver qu'à Jérusalem ? Ça fait 2000 ans, oui, c'est tout. Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Chut, chut, chut. Vous avez des questions ? Tu veux te déclare maintenant ? Oui, moi, j'ai une question. J'ai fait une conclusion. Moi, je veux pas... Non. Une conclusion. Comment on fait celui qui... Conclusion. Une conclusion parce que je vais dire, excusez-moi, comment on fait celui qui ne sait pas lire ? Pardon ? Il regarde la Ménorah. C'est tout. Il écoute, il écoute. Qu'il ne sait pas lire ? Qu'il n'a rien à lire. S'il est un alphabète, il a calé à l'olpane. C'est clair ? Il n'y a aucune excuse. S'il sait compter, il sait faire des signatures dans les chèques et tout ça, il n'y a aucune excuse qu'il ne sait pas maintenant prier ton son craqueur. Si tu sais que tous les chèques qu'il reçoit, il y a très bon, la prière, alors tu vas courir. Il y a besoin à savoir lire et lire le paqueur. Je voudrais dire quelque chose, c'est clair ? Je voudrais dire quelque chose pour ce soir, Rav David Ménaché. D'abord, je voudrais dire que le papa de Daniel, en haut, il était avec nous. Croyez-moi, il avait l'armes de l'émotion tellement qu'il était élu par le cours que vous nous avez donné. Et moi, personnellement, il y a eu quelque chose que Hachem a envoyé. J'étais en connexion avec vous. Ça veut dire quoi ? C'est que ce cours de ce soir, vous avez envoyé une lumière. Ça veut dire quoi cette lumière ? C'est que la lumière, c'est que l'avant-goût du Mashiach, parce que Mashiach, il est déjà là. Mais à ce que vous avez sorti ce soir, vous avez agrandi la vision du peuple d'Israël. Et ça veut dire que vous nous avez envoyé des codes pour nous dire maintenant réveillez-vous, le Mashiach, il est là. C'est le cours de ce soir. Voilà ce que je retiens. C'est quoi ton nom ? Léon ! Ouais, ouais, ouais. Alors sinon, on exécute ces choses-là maintenant en disant l'armida et prière avec ces quelques petites cabanots que j'ai donné. Alors, vous allez affrêter à ce qu'il vienne parce que vous faites le reste. Bon, on est dans le monde. Amen. Amen. Amen.